Ouais bonjour à tous les amis donc c'est Aldo King on se retrouve pour une première et une nouvelle vidéo sur ma chaîne donc fortnite c'est donc quelque chose de nouveau pour moi j'ai jamais fait de vidéo youtube donc c'est donc ma première ici je vous présente donc la meilleure technique en fait pour gagner sur fortnite c'est à dire camper alors camper vous allez me dire oui mais camper c'est pas super on est d'accord c'est vrai que fortnite c'est pas vraiment ce principe là c'est pas le principe de camper mais je voulais vous prouver que voilà camper c'est possible de gagner en faisant ça donc voilà une rediffusion de ma partie où j'ai gagné d'ailleurs donc c'était une grande fierté une immense fierté je suis pas forcément un mauvais joueur de fortnite mais je suis pas excellent quoi donc c'est à dire que je joue pas en classé je joue en zéro construction etc donc là voilà je vais vous refaire une petite rediffusion donc en fait je suis arrivé ici en début de game vous voyez je suis arrivé on était encore 95 je sais pas donc j'ai fait un kill en arrivant j'ai eu ces gantelets neutros je suis arrivé dans cette grotte donc là j'ai campé pendant 60 personnes donc là j'ai eu beaucoup de chance pour le moment puisque la grotte la zone n'est pas encore arrivée sur moi donc c'est sûr que ça fait plaisir parce que là je suis bien il n'y a personne qui vient donc bon là je monnais un petit peu je vais casser les arbres etc parce que voilà en fait je me suis dit est ce que je voudrais pas sortir par là parce que je savais pas si c'était un trou un petit peu après avec le recul je me suis dit ah ça doit être de la neige parce qu'on sait qu'au dessus c'est de la neige donc c'est sur moi de ça bon en tout cas le cadre est assez sympa on s'y sent plutôt bien voilà je suis je suis tranquille il y a de l'argent tout ça franchement on est très bien et donc voilà petit à petit les jours diminuent on est plus que 27 donc j'attends toujours avec mon petit kill que j'ai fait on va essayer de camper là le plus longtemps possible donc là dans mon stuff j'ai 4 bateaux en bouteille la nouvelle arme et puis les gantelets nitro j'ai choisi en fait la clé aussi pour réussir cette technique c'est surtout d'avoir des gantelets nitro ou une arme dans ce type c'est à dire une arme où c'est qu'elle est vraiment corps à corps et que peu importe l'arme que le joueur a en face il peut pas faire grand chose donc là en l'occurrence là c'était vraiment pas mal parce que y'a pas vraiment besoin de compétences en réalité même si bon il en faut légèrement mais ça c'est simple quand même et donc je pense que c'est une bonne technique pour que pour voilà pour que vous puissiez réussir un top 1 donc voilà je voulais la partager donc aussi vous pouvez bien évidemment vous abonner liker mettre un petit commentaire parce que voilà j'ai envie de faire des défis que vous me proposez en commentaire donc n'hésitez pas à me donner des défis je les ferai avec grand plaisir en vous mentionnant bien évidemment mais donc voilà je vous laisse un petit coup regarder cette vidéo je pense qu'on va accélérer un petit coup donc voilà on se retrouve on n'est plus que 15 donc voilà j'attends toujours la zone est toujours bien avec moi donc là on peut voir que finalement les joueurs sont pas si loin de moi ils sont juste au dessus donc moi quand j'étais dans cette grotte j'entendais bien les tirs etc je me suis dit bon ben on va attendre ici tranquillement le problème c'est que dans cette grotte il ya des toilettes donc à tout moment quelqu'un qui avait plus beaucoup de pv pourrait prendre ses toilettes pour arriver dans cette grotte donc là ça aurait été un peu plus dérangeant même si bon j'aurais fini bien évidemment cruellement mais c'était pas c'était pas super cool donc là on les voit ici notamment bon voilà et j'attends tranquillement je regarde la vue tout ça c'est quand même un cadre assez sympa quoi ça c'est discuté à part message ou à faire autre chose en même temps vous n'êtes pas forcément concentré concentré à jouer dessus vous n'êtes pas en mode tryharder vous êtes en mode chill en mode mode tranquille quoi et donc voilà là je vois que la tempête est toujours de mon côté donc on a la cinquième tempête donc ça va encore et donc là ben voilà à ce moment là je peux vous mentir que j'ai envoyé des messages à un ami qui joue très très bien ce jeu et qui me disait ah ben non faut pas faut pas camper etc mais voilà j'avais le but de nous prouver le contraire finalement donc là voilà c'est tout se passe pour le mieux pour ma part et donc il reste donc 10 secondes avant la prochaine tempête et vous verrez que cette tempête va me faire un petit peu de mal voilà parce qu'en fait regardez regardez où est la tempête là je suis mal parce que la tempête n'est plus du tout de mon côté j'ai un peu de temps à réaliser parce que c'est vrai que bon je regarde pas forcément tout le temps la map mais là quand je découvre ça je suis un peu surpris quoi parce que je vois que j'ai plus que 30 secondes pour partir dans la prochaine zone même si bon j'ai pas compté le temps que la tempête vient également mais le top c'est d'y être avant que la tempête se referme bien évidemment donc là il reste 15 secondes je sais pas vraiment ce que je fais sans vous mentir donc ouais c'est vrai que là c'est assez hard ce que je faisais donc là je pense que je suis en train de deviner de voir non même pas pas ça encore parce que là la tempête commence à avancer mais là je ne sais vraiment pas ce que je fais je dois dire je pense que ouais j'étais pas focalisé là dessus puis voilà quand on envoie des messages en plus on se focalise pas forcément là dessus donc là je m'en rends compte là je me dis quoi faut que j'aille donc je préfère sortir pas les toilettes c'est plus simple donc là voilà j'arrive en dessous j'ai de la chance il n'y a personne ici même si si on regarde sur la map il y avait ce petit gars là que j'ai je savais pas trop quoi faire donc je suis dit on va utiliser les bateaux le bateau j'ai pas compris pourquoi il n'a pas du tout marché il n'a pas du tout fonctionné le deuxième c'était guère mieux franchement voilà je pense que ça marche mieux sur les zones pleines bien sur l'eau donc là bon le gars il me focalise pas il me tire pas dessus donc ça va je me dis faut que j'aille dans la mer parce que si je vais tout proche de la mer techniquement les adversaires ils vont pas se douter qu'il y ait quelqu'un tout au bord de la zone en mer vont surtout se focaliser sur les montagnes sur les sapins donc ça c'est une technique que vous pouvez faire bien évidemment faut que la zone elle est de la mer bien évidemment faut que ce soit d'un côté comme de l'autre mais si si c'est le cas vous pouvez vraiment être bien pour camper donc là voilà j'attends tranquillement sauf que là ben voilà la zone elle se remet encore très loin de moi donc ça c'est pas super on va pas se mentir c'est vraiment pas le top mais bon je préfère faire une petite pause profiter de la vue sur les éoliennes c'est sympa donc là on est plus que cinq là c'est assez chaud je me dis allez faut que j'y aille j'ai plus que 27 secondes j'espère que je vais pas me faire cramer donc là pour le moment ça passe voilà je me dis on va on va tester le bateau un bateau c'est fait pour fonctionner sur l'eau donc pourquoi ça marcherait pas ici et donc là oui ça marche plutôt bien donc voilà je vois ce petit caillou là en bordure de zone donc je dis celui là je peux me planquer je me planque donc pas face aux falais comme ça peu importe où ils sont ils ne me voyaient pas surtout que là si vous regardez sur cette map et donc cette rediffusion on voit une petite flèche verte et donc là il y avait quelqu'un qui était tout proche de moi là j'ai hésité à bouger à me mettre sur un autre rocher je me suis dit oh non on va attendre encore un petit peu regardez la flèche elle s'en va elle s'en va et donc là ça fait plaisir parce que sinon j'étais vraiment mal si vous voyez j'aurais j'aurais fortement douté et donc là voilà on arrive on est plus que cinq cinq c'est très peu franchement j'ai campé toute la game voilà mis à part tout au départ quand on était 90 mais on peut pas vraiment le compter donc là on est plus quatre quatre c'est très très peu la zone devient de plus en plus petite là je me cache dans le caillou j'ai peur qu'on me voit parce que je suis pas forcément au mieux là je me dis là je suis plutôt pas mal donc voilà j'attends un petit peu j'attends que que la zone se rétrécisse que les gens se fight etc donc moi mon but c'est de fuir fuir tout le temps pour qu'on se plus que deux et puis quand on est deux et bien se fighter et puis essayer d'arracher le top 1 quoi finalement donc là voilà j'attends tout simplement et là je vois qu'il y a la nouvelle zone qui arrive seulement dans 30 secondes donc j'ai pas le temps faut vraiment que j'y aille elle est très loin en plus alors il n'y a pas une minute à perdre je pars je me dis il faut que je parte en bordure de zone comme ça c'est moins grammé parce que souvent l'erreur que font les gens c'est ils vont direct tout droit donc alors que si on passe aux bordures de zone et bien techniquement les gens ils s'en doutent moins et il y a moins de monde en fait c'est vrai que les gens ont plus tendance à passer au milieu donc en bordure là je me dis je suis pas mal en plus regardez la zone là elle est pas mal donc là j'attends un petit peu voilà je regarde s'il n'y a personne hop s'il n'y a personne donc là on enfonce en zone et là regardez la fesse jaune en fait moi je la vois à ce moment là parce que c'est quelqu'un qui a un médaillon donc voilà on voit je me dis mais qu'est-ce qu'il fait le médaillon est-ce qu'il est en train de se fighter enfin voilà quoi puis finalement je vois que d'un coup il meurt donc je me suis dit bah peut-être qu'il s'est fait tuer ou mais je vois que les deux médaillons en fait ils s'enlèvent pas du coup je me dis bon ça doit être bizarre en plus je vois qu'on est plus que deux quoi et donc bon il a dû mourir les deux autres donc là je me prends une balle là c'est assez chaud là là j'ai peur je panique un petit peu je me dis on va prendre un peu de hauteur là je vois le gars bam là je vais pouvoir déganteler nitro c'est nickel ça y'a pas besoin de skill là hop je rate un peu là je suis bien là bam quelques coups et c'est gagné donc là c'est gagné et voilà voici un petit peu la technique pour un faire top 1 assez facilement en crampant toute la game en faisant autre chose en fait je dirais et donc c'est ça qui est assez intéressant parce que ça ça peut être utile si vous avez pas si vous êtes pas forcément excellent à fortnite comme moi et donc voilà n'hésitez pas à me donner des défis en commentaire à liker cette vidéo si elle vous a plu et bien évidemment à vous abonner je vous dis à la prochaine c'était Aldo King merci